Enzo aime la littérature et le collège ou plutôt aimer le collège il voudrait réussir Aujourd'hui comme tous les jours depuis quelques mois enzo va se faire Humiliés, rabaissés et rejetés Ça a déjà commencé d'ailleurs Oh attention, baisse les yeux je suis dit, tu vas faire quoi ? T'as vu la photo de toi qui tombe, t'es éclaté C'est bon c'est juste un montage Attends t'as dit quoi là ? Articule un peu, on comprend rien à ce que tu dis, bouffon va Peut-être que c'est grave, mais si je dis quelque chose, peut-être que demain ce sera moi Et si on disait quelque chose, ensemble ? Bon ça suffit, ça c'est du harcèlement Oui, et j'ai pas envie de participer à ça Je dirais que les grands mots, hein Faites plaisir Parce que t'as un autre mot, toi C'est bon, c'était pas pour être méchant Je vais bien Kaina, Jason et Anthony sont des héros Car aujourd'hui ensemble, ils ont dit non au harcèlement A plusieurs, on est fort contre le harcèlement Alors là, on s'attaque à du lourd 10% des collégiens se font harceler à l'école selon l'UNICEF Près d'un élève sur trois en souffrent lors de son parcours d'après l'UNESCO Reprenons Depuis le début Oui bon, j'avais pas de cravate Et j'avais pas de post-it de verre non plus Déso, pas déso D'ailleurs, pour les chiffres que je viens de donner Toutes les sources sont en description J'ai moi-même harcelé un pauvre gamin au collège Qui n'avait rien demandé à personne En même temps qu'il l'avait cherché, hein Non, je déconne ! C'était moi, le pauvre gamin qui s'est fait harceler Tout comme plusieurs de mes proches d'ailleurs Il s'agit là d'un vrai problème de société Qui n'est pas encore pris assez au sérieux Si vous voulez mon avis C'est-à-dire que dans mon collège Clairement, à part un petit rendez-vous chez la CPE Tu risquais pas grand-chose, quoi Même pas une petite heure de colle Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous donner les outils Afin de savoir quoi faire en cas de harcèlement Car c'est pas parce qu'on a été harcelé à l'école Qu'on peut pas ensuite l'être sur le lieu du travail Et si vous êtes encore à l'école Et que vous souffrez d'harcèlement Ça va bien vous aider Déjà, je tiens à dire que la violence ne résoudrait C'est faux ! C'est complètement faux ! J'aurais mis un bon coup dans l'écho Il aurait moins fait le malin ! En vrai de vrai, c'est pour ça que juste après Je me suis mis à faire du Krav Maga Mais bon, revenons-en à nos moutons Déjà, cette vidéo vous permettra d'apprendre A gérer une situation à laquelle vous pourriez être confronté A n'importe quel moment de votre vie Donc que vous soyez actuellement harcelé ou non Ça reste une vidéo très importante Alors le watch time, c'est un terme un petit peu barbare Pour dire en gros La durée totale de visionnage de vos vidéos Et elle sert de vaccin, en quelque sorte Oui, les vaccins, c'est pas que pour les virus Et avant de poursuivre, je vous rappelle qu'il existe un numéro En cas de harcèlement scolaire Que vous pouvez appeler Donc voilà, le numéro là s'affiche sur l'écran C'est cadeau Je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe Une fois que vous les appelez Mais voilà, ça peut pas faire de mal Et dans tous les cas, si ce numéro existe J'imagine qu'ils font quand même des choses Qui sont plus ou moins efficaces Dans tous les cas, ça peut pas faire du mal d'en parler Bien au contraire Et dernier petit truc avant de regarder les techniques Pour faire face à un harceleur Il faut bien entendu d'abord déterminer Si vous êtes vraiment face à un harceleur Dans certains cas, ça se voit assez facilement Avec des intonations ou des gestes faussement amicaux Mais voilà, si c'est juste un mec qui vous a pas dit bonjour Ça sert à rien de crier au harcèlement quoi Attention tout de même à pas prendre ça à la légère Un harcèlement ça peut vraiment vous détruire Moi ça m'a clairement détruit pendant plusieurs années de ma vie Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère Tout d'abord, l'un des premiers éléments que vous pourriez voir chez un harceleur C'est des gestes faussement amicaux Qui sont là pour que vous vous sentiez inférieur Autrement dit, qui sont là pour vous dominer quoi C'est exactement ça que j'ai vécu Et pour le coup, ce fils de p*** Serrait tellement fort en m'attrapant à l'épaule Avec ses ongles Que j'en saignais carrément A ce moment là, un bon coup dans les couilles C'est pas de refus Ainsi, si vous vous retrouvez à serrer la main d'un mec Parce que les gens méchants c'est souvent des hommes Qui en réalité est juste en train de vous écraser la main Ça peut aussi être le fait de se rapprocher bien trop près pour faire un point Ou de vous toucher de manière faussement amicale Et bien au lieu de s'en dégager tout de suite Ou de lui faire remarquer immédiatement La meilleure réaction que vous pourriez avoir à ce moment là C'est d'imiter ce qu'il fait avec bienveillance Après dans mon cas, le mec qui serrait avec ses ongles Et qui est allé jusqu'à me faire saigner Là c'est une attaque directement physique Donc là, un coup de pied dans les couilles C'est largement la meilleure réaction Et je regrette du coup de pas l'avoir fait Ainsi, s'il peut sombrer autour de votre cou Faites de même comme vous le feriez avec un ami Après, je sais, il y en a beaucoup qui sont pas tactiles Donc pour ceux comme Nico par exemple Qui n'est pas du tout tactile Ça va vous demander un certain effort Mais je peux vous assurer que si vous êtes vraiment face à un harceleur Un contact physique à côté C'est du pipiture Vraiment Par rapport aux conséquences que vous allez avoir Si vous trouvez pas une manière de vous débarrasser de votre harceleur Maintenant, vous vous demandez sûrement Pourquoi c'est efficace de faire ça Et bien tout simplement parce que le fait d'imiter ce que fait l'autre Va rendre très difficile pour lui De continuer de vous toucher de manière désagréable Surtout étant donné que vous lui faites tout ce qu'il vous fait en retour A moins qu'on parte dans un délire sexuel Mais bon La deuxième tactique qu'un connard Un harceleur pardon Puisse employer Est de vous rendre très émotionnel Juste avant de vous demander de prendre une décision Déjà pour les grosses décisions Je vous rappelle que rien ne presse Le temps est votre allié Donc accordez-vous toujours au moins une nuit Avant de prendre chaque grosse décision Et pour les plus petites décisions Vous pouvez simplement appliquer un modèle de prise de décision rapide et efficace Tel que celle employée dans le livre De Fabien Olicard Votre temps est infini Que vous pouvez d'ailleurs aller acheter en librairie Et non je ne suis pas payé par Fabien Olicard Pour vous faire cette promo D'ailleurs autre point important Si vous avez un choix Ou le seul facteur de prise de décision C'est que l'un joue sur vos peurs Et l'autre sur l'espoir du meilleur Alors choisissez la deuxième option Ça c'est cadeau Sinon pour revenir à notre harceleur Rappelez-vous surtout que le temps est votre allié Donc c'est leur ennemi numéro 1 Donc si on vous presse de prendre une décision en quelques secondes Attendez Vous êtes probablement dans une situation Où vous êtes face à un ou une manipulatrice Qu'elle en soit consciente ou pas Mais qui vous pousse à prendre une décision Donc à ce moment là juste attendez La pire chose que vous pourriez faire dans un monde pareil C'est de prendre une décision Donc attendez Laissez-vous du temps pour y réfléchir Voir 24h si c'est une grosse décision Comme dit précédemment Et vous regretterez moins les choix que vous ferez En règle générale Dans la vie Et justement dans la vie ça donne quoi ? Et bien ça peut donner que si vous êtes par exemple dans un magasin Et vous voulez acheter un bureau Vous voulez acheter je ne sais pas Un produit qui coûte cher Et que le vendeur vous presse etc C'est aussi des techniques très appréciées dans le marketing Attendez Et puis vous pouvez même attendre le lendemain Il n'y a rien qui presse vraiment Et vous avez tout à perdre A choisir dans la hâte Et tout à gagner à attendre Et peut-être que vous allez bel et bien l'acheter Mais ce sera beaucoup plus réfléchi Donc ce sera quand même une meilleure décision Puisque dans tous les cas Si vous acceptez sans attendre Par rapport à si vous acceptez en attendant 24h Et bien il y a quand même une des décisions qui est meilleure Parce qu'il y a une des décisions qui est plus réfléchie Et qui est donc plus Qui correspond mieux à réellement vos désirs Et à de la réflexion Plutôt qu'une qui vous met juste dans l'impression Et qui joue sur vos billets cognitifs Ça peut aussi donner par exemple Vous êtes dans une librairie Il y a plusieurs copies limitées d'un livre Et bien au lieu de rusher Et de vous précipiter vers les copies Même s'il y a beaucoup de gens qui y vont Vous ne faites pas avoir par la manipulation de masse Ou par justement le fait qu'il y en ait que soit limité Et qu'il faut se décider maintenant Attendez Réfléchissez si vraiment vous avez envie De ces copies limitées de ce livre Et ça vous épargnera bien des achats inutiles Que vous pourriez facilement regretter dans votre vie Si vous recevez une offre d'emploi pour un gros poste Et qu'on attend de vous une réponse immédiate Passez votre tour Attendez quelques instants Même pas quelques instants là Comme c'est une grosse décision Attendez 24h pour pouvoir y réfléchir Et s'il y a des gens qui commencent à remettre votre décision en cause Que ce soit les gens qui vous proposent le poste Ou dans votre famille, vos amis, tout ça Dans votre entourage Répondez simplement que par principe Vous ne prenez jamais une grosse décision Avant d'avoir pu passer une nuit pour y réfléchir Avant d'y avoir passé 24h Donc grosso modo ça donnerait un truc du style Désolé mais par principe je ne prends jamais de grosses décisions Avant le lendemain Après toutes les décisions ne se valent pas Certaines n'auront aucun impact dans votre vie d'ici une semaine Et c'est pourquoi ces dernières devraient être prises assez rapidement Grâce au modèle développé dans le livre de Fabia Olicat Donc gardez ce principe là uniquement pour les plus grosses décisions La troisième habitude qui peut être celle d'un harceleur C'est celle qui consiste à vous appeler par des noms pas très sympas Enfin même carrément insultant en fait Ça laisse pas de place aux doutes Tellement que vous pourriez justement vous sentir kébleu Tellement ça vous paraît très ouf Qu'on puisse parler comme ça à quelqu'un aussi directement Et avec aussi peu de respect Donc déjà si vous vous retrouvez face à quelqu'un comme ça La meilleure chose à faire C'est radical mais diablement efficace C'est simplement de le dégager de votre vie Et de votre entourage Ah non de votre entourage et de votre vie plus gère Donc déjà si vous vous retrouvez face à quelqu'un comme ça La meilleure chose à faire C'est... Donc déjà si vous vous retrouvez face à quelqu'un comme ça La... Donc déjà si vous vous retrouvez face à quelqu'un comme ça La meilleure chose à faire C'est ra... Donc déjà si vous vous retrouvez face à quelqu'un comme ça La meilleure chose à faire C'est radical mais diablement efficace C'est simplement de le dégager de votre entourage Et de votre vie plus généralement Mais si vous voulez ou si vous avez vraiment besoin De continuer d'interagir avec cette personne Et bien la meilleure réaction à avoir ce n'est pas de gagner contre eux Ou de se montrer intelligent On s'est tous déjà dit après une dispute avec quelqu'un Putain mais j'aurais tellement dû dire ça On est tous passés par là Tous Mais rappelez-vous Nous on cherche à être charismatique Et à se débarrasser de ses potentiels harceleurs Surtout que si vous faites ça Le mec va simplement rechercher des insultes encore plus recherchées Et ça va juste potentiellement vous blesser encore plus que les précédentes Donc que devriez-vous faire au final ? Et bien si vous voulez vraiment arrêter les insultes une bonne fois pour toutes Dites plutôt quelque chose comme ça De là d'où je viens Ça c'est hyper respectueux Plus jamais tu m'appelles comme ça Après ça Taisez-vous Ne dites pour rien Parce que le but en fait c'est justement d'installer un gros silence Qui va vous rendre beaucoup plus puissant Ensuite si la personne en face se crée des excuses à deux balles Ignorez Si elle dit que vous surréagissez Détendez-vous Mais n'en prenez toujours pas compte Attendez vraiment qu'elle s'excuse pour de vrai Et à ce moment-là vous pourrez enfin Lui pas La part Le C'était lui ou C'était lui ou elle Je ne sais plus J'ai pas envie de cuter Pour reprendre Parce que là j'ai pas arrêté de cuter J'en ai marre J'en ai marre alors que J'ai pas cuter techniquement La matrice Le présent le futur n'existe pas C'est des concepts abstraits À partir du moment où t'arrêteras de dire Passer le futur présent Tu deviendras l'homme dont on a besoin Voilà réplique dans Da Vinci's Demons C'est vrai que personne ne connait Alors qu'elle est absolument géniale Bref Du coup je reprends ce que je disais Donc je disais Attendez vraiment qu'elle s'excuse Et à ce moment-là Vous pouvez enfin la pardonner Et passer à autre chose Après si c'est un ami Qui vous parle comme ça Et que vous pensez vraiment Qu'il a de bonnes intentions Faites-le de manière Beaucoup plus gentille On va dire Et surtout faites-le aussi en privé Histoire de pas l'afficher en public Devant tout le monde Ou devant tout votre groupe de potes Il est temps de passer à la quatrième strata Potentiellement utilisée par un harceleur Et pour celle-ci On va rentrer dans un truc Beaucoup plus général Parce qu'il s'agit là en fait D'un état d'esprit Étant donné qu'il n'y a pas Qu'une seule phrase Qui va vous sauver Dans n'importe quelle situation Ainsi cette strata de cona De harceleur Décidément On va se demander si je l'ai fait exprès En écrivant tout ça dans mon script Est une strata bien plus connue Que toutes les strata Qu'on a vu avant en fait Puisqu'il s'agit tout bonnement De la menace Elle peut être physique Elle peut être psychologique Et plus subtile Avec une phrase du genre Si tu fais pas ça Tu feras plus partie de notre groupe Par exemple Au travail ça peut donner La chose suivante Si vous faites pas ce que demande le patron Et bah vous serez tout bonnement viré Voilà Ça peut prendre plein de formes différentes Et le pire c'est que ces menaces Pevent être réelles Si votre boss vous demande de faire des heures sup Que vous refusez à chaque fois Il va finir par essayer de trouver un prétexte Pour pouvoir vous virer Et vous serez tout bonnement viré de l'entreprise Si vous sentez qu'on vous pousse A faire des choses Que vous ne voulez pas faire Que ce soit au travail A l'école Même dans un groupe d'amis La seule strata Qui peut fonctionner sur le long terme C'est d'accepter les conséquences De dire non C'est comme ça que vous serez immunisé au chantage Et la meilleure manière De commencer à se mettre Dans cet état d'esprit C'est de se dire la même chose Qu'en négociation Que vous avez en fait plein d'options Que vous n'avez pas besoin D'un individu en particulier Pour vivre Donc par exemple Vous pourriez très bien Apprendre à vous défendre Avec un art martial Tel que le Krav Maga Pour moi Même si j'ai appris à faire du Krav Maga Bien après M'être fait harceler Voilà Donc j'ai quand même bien eu le temps D'être détruit de l'intérieur Vous pouvez aussi chercher A vous faire plus d'amis Pour pouvoir vous passer D'un ami toxique par exemple Les gens qui vous entourent Doivent remplir certaines conditions Vos relations C'est comme une boîte de nuit Avec un vigile à l'entrée Et ce qui rentre Doit être vesti De respect De bienveillance Etc 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 Dans le cas d'un patron Qui pousserait le bouchon Un peu trop loin Vous pourriez trouver Une activité secondaire Qui vous apporterait Un revenu secondaire supplémentaire Afin de pouvoir lui dire non En toute sereineté Après ce qui se passe C'est un peu paradoxal Car une fois que vous aurez Toutes ces options à disposition Vous aurez rarement A vous appuyer dessus Face à un harceleur Parce que les harceleurs Justement ils choisissent Des gens qui n'ont pas Cette confiance Dans les autres options Qu'ils pourraient avoir Et c'est là justement Où ils frappent Parce qu'ils savent exactement Où frapper Tout comme les pervers narcissiques Qui vont surtout attaquer Des gens qui ont un manque De confiance en eux De toute façon les méchants C'est des lâches Dans la vie Donc au final C'est clairement plus Une aide psychologique Que réelle en fait Mais c'est très important Mais attendez C'est pas fini Vous pensez quand même pas Qu'on va vaincre les harceleurs Aussi facilement Non parce que même Si vous avez plein d'options Etc Il y a des harceleurs Qui arrivent quand même A vous baiser la gueule Évidemment C'est les plus fous Quand même Putain Et là pour le coup Ça peut très difficilement Être votre boss Quand même Puisqu'il s'agit forcément Des gens de votre entourage Car ce cinquième Et dernier type De technique d'harcèlement C'est simplement Essayer de vous faire Faire des choses Que vous ne voulez pas faire En s'appuyant Sur son propre bien-être Grosso modo Dans un cas extrême Ça pourrait donner Un mec Qui menace une meuf De se suicider Si elle refuse De sortir avec lui Ça peut aussi donner Une mère toxique Qui dit M'abandonne pas Sinon je vais me foutre en l'air Ça peut aussi donner ça Voilà Clairement On comprend que c'est délicat Comme situation Donc même si vous avez Plein d'options Et que vous en êtes conscients Ils arrivent quand même A vous niquer Parce qu'ils vont utiliser Leurs propres blessures Leurs propres tristesses Leurs propres faiblesses Pour vous atteindre Et quand c'est un proche C'est quand même Un peu plus délicat De décliner Et de pouvoir s'en échapper Mais on a plus d'un tour Dans notre sac Donc si vous avez un proche Qui vous demande souvent quelque chose En y faisant jouer Dans la balance Leur bien-être Ça peut être un parent Ça peut être un ami Un frère Une soeur Enfin peu importe Prenez conscience Que personne n'est heureux En mettant en avant Le contrôle émotionnel De leur vie Donc aller dans cette voie Ne les aident même pas Eux-mêmes sur le long terme De plus Se soucier de quelqu'un Et en avoir quelque chose A faire de ses proches Ne veut pas dire Que vous devriez dire Oui à tout Il y a des moments Où peut-être Vous devriez dire non Après ça veut pas dire Que si vous avez jamais dit non C'est forcément mauvais Simplement être Que vous êtes très bien entouré Et que souvent On vous demande des services Qui vous font plaisir De réaliser Ça peut aussi être Tout simplement Qu'on vous demande jamais rien A ce moment C'est peut-être un inquiétant Non mais voilà C'est pas forcément un mauvais signe Mais s'il y a des choses Que vous avez pas envie de faire Et qu'on vous demande de faire Apprenez à dire non Donc au lieu de vous enfoncer Dans ce genre de manipulation émotionnelle Commencez à dire des phrases Du genre Tu sais que je t'aime Mais je ferai pas ça Vous pourriez même y ajouter Par contre à la place Ce que je peux faire Et patati nanane S'il y a effectivement Quelque chose Que vous pourriez faire à la place Et que vous êtes réellement prêt à faire Faire ça va forcément Être un peu désagréable au début Et peut-être un peu gênant Mais sur le long terme C'est ça qui va vous garantir De maintenir Et de garder Des relations saines Mettre en place des limites Dans vos relations Et la seule manière Sur le long terme Qui va vous garantir D'avoir toujours Une relation saine Avec n'importe qui Toutes ces astuces Sont largement efficaces Mais ce qui serait encore mieux C'est d'avoir une confiance en soi Vraiment très sincère Et très profonde Car plus vous aurez Une grande estime de vous même Sans tomber dans l'égo-centrisme Plus toutes ces astuces Deviendront une seconde nature Pour vous Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et surtout qu'elle vous aura aidé Ou qu'elle vous aidera à l'avenir Bon après j'espère pas Que vous tombiez sur un connard Ah un harceleur Pardon Putain qu'est-ce que je peux C'est toujours sérieux Enfin bref Vous êtes libre de mettre un j'aime Sur la vidéo Si elle vous a plu A la partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait En attendant Moi je vous dis A la prochaine A samedi A 18h Pour une nouvelle vidéo Ciao Over Father tonight